Les énergies générales de la semaine Hello tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui pour voir ensemble quelles seront les énergies générales de la semaine du 12 au 18 septembre 2016. Et comme vous pouvez le voir, nous commençons la semaine avec le mât inversé qui nous invite à la prudence et qui nous met en garde en nous disant que tout projet en tête aujourd'hui n'est pas prêt, vous ne savez pas où vous allez, ce que vous allez en faire, vous ne savez peut-être même pas quoi faire et vous risquez de vous lancer dans tout et n'importe quoi sans même regarder sous vos pieds, sans avoir de base solide. Ce mât à l'envers nous dit aussi que vous avez besoin de lâcher prise, de laisser partir certaines choses. Mais le problème le plus grand de cette carte du mât à l'envers, c'est qu'effectivement aujourd'hui lundi, vous êtes prêt à envoyer tout le monde balader avec une bonne énergie et sans vous soucier de ce qu'on pensera de vous derrière. Pour mardi, nous avons la carte du 10 de bâton inversé qui nous indique que vous avez peut-être pris trop de responsabilités ces derniers temps et que vous n'avez plus vraiment envie de fournir d'efforts. Ça peut aussi être des responsabilités vis-à-vis d'un projet ou vis-à-vis d'autres personnes. Quoi qu'il en soit, ce mardi, vous aurez l'impression d'être sous des fardeaux dans lesquels vous voudrez vous délester et vous redonnerez certainement quelques responsabilités à d'autres personnes qui sont tout à fait capables de les tenir. De toute façon, on voit bien avec l'association de ces deux cartes donc des énergies pour lundi et mardi que la situation actuelle est trop pesante que vous perdez pied et que tout vous semble en fait difficile à réaliser. Je dirais quelque part qu'il y a là au fond peut-être une demande d'aide. Pour mercredi, nous poursuivons la semaine avec le 5 d'épée qui est une carte de pensée et de réflexion et qui veut nous faire comprendre quand même que l'on peut laisser des préjugés derrière nous. Donc si vous pensiez que vos responsabilités, vous étiez les seuls à pouvoir y faire face, et bien mercredi, vous allez vous rendre compte quand même que vous pouvez laisser un peu cette idée de côté et laisser place à de nouvelles pensées qui vous diront qu'effectivement, certaines personnes peuvent se charger de certaines de vos responsabilités. Dans la deuxième partie de la semaine, nous commençons jeudi avec le roi de bâton qui vient ici transformer les énergies du début de la semaine en nous redonnant surtout de l'assurance. Vous allez observer ce qui se passe autour de vous avec bienveillance, mais aussi avec un regard sur ce qui est fait et qui doit être bien fait. Vous pourriez également avoir un petit peu d'impatience. Alors si effectivement, vous avez délégué un peu de vos responsabilités à d'autres personnes, ce jeudi, vous allez réaliser un peu le souhait du mât de début de semaine en ayant un peu plus de temps pour vous et vous pourrez donc vous reposer et regarder un peu ce qui se passe. Mais d'un autre côté, vous risquez d'avoir un œil critique sur ce qui est fait autour de vous. Nous finissons la semaine vendredi avec le cavalier des épées qui est une carte de rapidité, de mouvements, de brillance, d'intelligence spontanée, de nouvelles idées, l'envie de faire des choses nouvelles, de les faire tout de suite et aussi d'imposer ses idées. Donc ce vendredi, vous serez remonté en énergie, il n'y a pas de doute. On peut dire que la petite pause de la veille où vous aviez pu observer ce qui se passe autour et peut-être avoir de nouvelles idées sur ce que vous avez pu voir va enclencher de nouvelles opportunités que vous aurez envie de créer, de mettre en place autour de vous. Toutes ces énergies de la semaine vont d'ailleurs vous travailler un peu pendant le week-end car on commence le week-end avec le huit de bâton qui nous indique ici du mouvement vers une stabilité. Si vous aviez durant la semaine une situation qui persistait donc pour laquelle vous aviez trop de responsabilités, trop de charges, que vous avez essayé de délester un peu, que vous avez pu observer et avoir de nouvelles idées, alors avec le huit de bâton, on peut dire que la fin de cette histoire, de cette situation, va se terminer de très bonne manière, positive, et vous allez certainement trouver une solution qui va finir par stabiliser la situation actuelle. Ce qui semble très intéressant puisqu'on finira la semaine dimanche avec la carte du battleur qui est une carte de nouveau départ, de démarrage, un peu comme le mât, sauf qu'ici, vous avez des idées plus claires de ce que vous allez faire. Vous n'avez peut-être pas encore tous les éléments, mais maintenant vous êtes prêt. Donc, on a commencé la semaine avec l'envie de nouveau, mais sans savoir quoi, sans être prêt, sans avoir de base, pour finir finalement la semaine en se sentant prêt avec des bases et maintenant à vous de réunir un peu tous les outils et savoir ce que vous allez faire de tout cela. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Sous-titrage ST' 501